salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on va les traiter un nid de frelons dans un mur sur une maison c'est une mure avec des façades en bois avec des lattes et un petit trou et il passe il passe et il a l'air d'avoir pas mal de frelons asiatiques mais avant ça je vais aller faire des petites guêpes au niveau du potager parce qu'ils ont plein de peu de briques et ils ont quelques petits nids de guêpes donc je vous montre tout ça je vais m'habiller et on va aller voir ça allez jingle je vais vous montrer où sont déjà les frelons asiatiques d'abord j'irai faire les guêpes mais je vais vous montrer où sont les frelons asiatiques vous allez voir alors ici on a entré de la maison vous avez le petit siège et là vous allez voir vous avez vu ça rentre dans la fente là ils ont mis du scotch ils avaient bouché pour sortir là où il y a le scotch et du coup ils ont bouché mais ils ont trouvé une autre sortie donc ce qui est très important c'est surtout ne boucher pas les trous appeler un professionnel ils trouveront toujours une solution pour sortir et en plus vous prenez le risque de se faire piquer et la dame elle s'est fait piquer allez c'est parti pour le combat bon j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à mettre un petit message vous avez plein de petits de liens dans la description n'hésitez pas à les voir ça peut vous intéresser donc et la boutique des défrelants il ya plein de choses des amis à moi sur toulouse qui ont ouvert des choses comme rétropades et tout ça donc n'hésitez pas c'est toujours cool allez là on va aller voir ces petites guêpes donc là on rentre dans une grange et on arrive derrière au potager voilà donc au potager voyez tous ces tous ces briques comme ça voyez déjà ils ont mis un mur de briques et en fait c'est rempli 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 des guêpes il faut pas oublier que les guêpes ils vont être très 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 chaud on va poser la caméra on va poser la caméra je vais vous montrer ça quelque chose regardez vous voyez très très important très très important de ne pas laisser des briques comme ça parce que vous prenez des risques de vous faire piquer pour rien donc essayer de faire des murs tout boucher et c'est mieux pour vous voilà allez là on va changer la combinaison parce que oui j'ai des trous sur le djinn donc pour faire les frelons c'est pas top parti pour le deuxième combat allez on va voir ça de plus près on va enlever ce bout de scotch et on va regarder tout ça mais je vous dis il ya du monde dans ce nid il y a du monde allez on va changer la caméra de place il faut l'on qui vienne voir ce que je fais et rentre tous par là regardez déjà le monde qui a allez on va commencer par envoyer de la poudre on va commencer à envoyer de la poudre par ce trou voir c'est qu'est ce que ça va donner les scotches allez ça sort par là regardez moi le truc il ya ici à la base ça sortait là donc vous voyez c'est des endroits quand même assez dangereux vous voyez le petit siège est juste là vous tapez dans le mur vibration égale attaque toute façon la cliente elle s'est fait piquer vous voyez c'est l'entrée le petit gopro voilà donc c'est un nid quand même qui est je pense assez gros regardez ça sort là le problème c'est que là on met un peu plus de poudre parce qu'on n'a pas on sait pas où est le nid en fait donc il faut essayer de toucher un maximum toute façon les frelons ils vont rentrer dans le nid on en a vu un sortir par là un tout blanc donc c'est positif je sais pas si vous entendez le bruit bon ben voilà la vie nous est terminée maintenant il faut laisser agir et jusqu'à qu'il n'y ait plus de frelons qui meurent donc le client va devoir faire attention quand il sort c'est normal mais là on n'a pas le choix on va pas détruire le mur pour accéder au nid mais l'un vu les frelons blancs qui sortent c'est bon alors n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt les dédits quoi t'es pas abonné à des défreulons alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2